Musique Ok, shalom, que Dieu bénisse, Église Que Dieu bénisse, Église Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 2 Timothée 4 Et puis on lira 1 Roi chapitre 19 Et à la fin ce sera Matthieu chapitre 17 Et puis on lira 2 Timothée 4 Titus 2 Timothée 4 Nous disons à partir du vers 1 verset jusqu'au verset 7 Comme on l'a du 1er verset Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ Qui doit juger les vivants et les morts Et au nom de son avènement et de son royaume Prêche la parole Insiste en toute occasion Favorable au nom Reprend sans sûr exhalte Avec toute douceur et en insuison Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs Détourneront l'oreille de la vérité Et se tourneront vers le fable Mais toi, sois sobre en toutes choses Supporte les souffrances Fais l'oeuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Car pour moi, je sers déjà des libations Et le moment de mon départ approche J'ai combattu les bons combats J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Désormais, la couronne de justice m'est réservée Le Seigneur le juste juge me le donnera dans ces jours-là Et non seulement à moi Mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo Que há de julgar aos vivos e mortos na sua vinda e no seu reino Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo Redarguas e repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina Mas tendo comissão nos ouvidos Amontoaram para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências E desviarão os ouvidos da verdade voltando às fábulas Mas tu, sé sombrio em tudo Sofre as aflições Faz a obra de um evangelista Cumpre o teu ministério Porque eu já estou sendo oferecido Por aspersão do sacrifício E o tempo da minha partida está próximo Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora a coroa da justiça Me está guardada O qual o Senhor, justo o juiz Me dará naquele dia E não somente a mim Mas também a todos os que amarem a sua vinda Um roi, capítulo 19 1º reis, capítulo 19 Liso a partir do 1º versículo até o 4º E faz da sua vida o que você fez da vida de cada um 2º Elie, veia-se lá, se levou e s'enala Para salvar sua vida Ele chegou a Beersheba E o que você fez da vida de cada um E o que você fez da vida de cada um E ele mandou um mensageiro a Elias E dizer-lhe Assim me façam os deuses e outros tanto Se de certo amanhã A estas horas não pusere a tua vida Com a de um deles O que vendo ele se levantou E para escapar com vida se foi E veio a Beersheba Que é de Judá E deixou ali o seu moço E ele se foi ao deserto O caminho de um dia E veio E se assentou debaixo de um zimbro E pediu um seu ânimo à morte E disse Já basta Oh Senhor Toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais E nós terminamos com Mateus, capítulo 27 Mateus, capítulo 27 Versículo 39 Le passant l'injurier E secouer la tête En disant Toi qui détruis les temples E que les rebattis en trois jours Sauve-toi toi-même Si tu es le fils de Dieu Descends de la croix Les principaux sacrificataires Avec les scribes et les anciens Se moquaient aussi de lui Et disaient Il a sauvé les autres Il ne peut se sauver lui-même S'il est roi d'Israël Qu'il descend de la croix Et nous croirons en lui Il se confie en Dieu Que Dieu te délivre maintenant S'il aime Car il a dit Je suis fils de Dieu Les brigands Crucifiaient avec lui L'insultaient de la même manière Depuis la sixième heure Jusqu'à la neuvième Il y eut des ténèbres Sur toute la terre Et vers la neuvième heure Jésus s'écria d'une voix forte Eli, Eli Lama Sabachtan C'est-à-dire Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là L'ayant entendu Dis Il appelle Eli Le cité long d'eux Courri prend une éponge Qui remplit de vinaigre Et l'ayant fixé à un roseau Et lui donna à boire Mais les autres disaient Laisse Voyons si Eli viendra les sauver Verset 50 Jésus poussa de nouveau Un grand cri Et rendit l'esprit Et les autres disaient Jésus Et les autres disaient Et les autres disaient Les écrits, les écrits et les écrits, les écrits, les écrits et les écrits. Et maintenant, les écrits. en vinagre et pondo-a comme la carne dava-l'e de beber les autres pour eux disaient laissez-moi si Elias vient livra-lo et Jesus clamant de la fois avec grande voix rendeu le spirit nous pouvons inclure notre paix Dieu notre Père Celeste Dieu notre Père Celestial Dieu Tout-Puissant Dieu Tout-Puissant source de toute bonté et de toute grâce fonte de toute bondade et grâce auteur de la vie éternelle et donateur de tout excellent ce matin nous te disons merci merci pour tes bienfaits envers nos Pères merci pour ta mère puissante que nous a gardés tout au long de la semaine et que nous a ramenés dans cet endroit pour communiquer avec toi te demandons une chose ce matin c'est le pardon pour tous nos péchés et le pardon de tous nos pecados que nos âmes nos cœurs nos pensées soient lavées par le sang de l'agne dispose nos cœurs Père Celeste et qu'à la fin de ce message que nous puissions nous approcher encore davantage de toi bénis nos frères qui sont ici pour la première fois bénis les offices de cette église bénis les passages que nous venons de lire bénis les passages entre notre plenitude descendir pour vivifier la Bible nous prions que l'onction de l'âge nous aurons à un son de l'âge qui a compris Malaquias 4 Lucas 17 30 Apocalypse 10 qui se descend et vivifier ces Écritures dans nos cœurs et nous puissions marcher d'expérience en expérience de puissance en puissance de l'âge de l'âge en l'âge de l'âge en l'âge de l'âge en l'âge afin que ce qui n'avait pas vu William Branham ce qui ne connaissait pas ce message puisse voir la materialisation de ce message nous abandonons de tes mères et ton enfant ta fille quelque part fatigué embourbé de questions laissez-vous à travers de ce témoignage que puisse encore avoir de la lumière et de la force de marcher et nous recommandons à toi au nom de Jésus Christ Amen Que Dieu bénisse à l'Église Que Dieu abençoe à l'Église nous pouvons nous entrer nous vous saluons tous dans le nom de Jésus Christ et nous disons merci à Dieu pour sa grâce envers nous et merci pour la vie ce matin et merci pour cette réunion ici nous disons encore bonjour à nos frères et ceux qui sont ici pour la première fois nous disons ainda mais bon dia nossos irmãos sont ici pour la première fois que le Seigneur puisse vous venir que le Seigneur possa vous abençoar nous ne sommes pas des Branhamistes nous ne sommes pas les adorateurs de William Branham nous ne sommes les adorateurs de William Branham nous sommes des croyants de la Bible nous sommes crentes de la Bible et nous sommes ici pour que la Bible nous a réunis nous sommes ici pour que la Bible nous a réunis William Branham c'est notre frère William Branham c'est notre frère c'est un servidor de Dieu c'est un servidor de Dieu c'est un pecheur sauvé par la grâce c'est un pecador sauvé par la grâce notre Dieu et notre sauveur ici c'est le Seigneur Jésus Christ c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui nous aimons c'est le Seigneur c'est le Seigneur c'est le Seigneur qui nous attendons et il est que nous espérons il était écrit dans la Bible c'est le Seigneur et dès la trompette quand il soirait sa trompette le ministère de Dieu serait accompli le ministère de Dieu va se cumprir tous ces passants se sont accomplis dans le ministère de notre bien mon frère William Branham c'est un instrument que Dieu a utilisé aujourd'hui pour nous ramener dans la Bible dans la foi des apôtres voilà pourquoi nous plaçons sa photo là-bas pas pour les vénérer mais dans cette génération Dieu a eu la gentillesse de se laisser prendre en photo avec un mortel de se laisser se photographier comme un mortel pour dire que aujourd'hui j'ai parlé à l'humanité au travers de cet homme pour dire que aujourd'hui j'ai parlé à l'humanité à travers d'este homme le message que vous allez écouter ce matin le message que vous allez ouvrir n'esta matin ça ne vient pas d'une école teologique non vient d'une teologie mais Dieu a envoyé un profète mais Deus y viu un profète lui Dieu il a pensé Deus pensou et le profète a exprimé le pensé de Dieu c'est ça Malachie 4 c'est ça la révélation de cette source et c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui ce matin et c'est ce qui prépare le retour de Jésus Christ nous vous souhaitons déjà le bon appétit spirituel d'avance c'est vrai que vous n'allez pas tout comprendre mais vous n'allez pas aussi sortir sans rien comprendre si vous êtes de Dieu vous allez comprendre quelque chose laisse que le Seigneur vous bénisse voilà que Dieu bénisse tous les frères qui ont travaillé la semaine que Dieu bénisse beaucoup nos huissiers qui travaillent dans l'ombre beaucoup arrivent vers 7h juste 7h30 ils travaillent nettoyent l'église arrangent les choses laisse que le Seigneur puisse vraiment les bénir que le Seigneur puisse vraiment vous abençois nos musiciens nos administrateurs l'équipe d'Edon et les autres qui ont travaillé laisse que Dieu vous bénisse nos équipes de filmage de son les frères qui travaillent au secrétariat que Dieu puisse vous venir et d'autres frères et sœurs aussi que Dieu vous abençoe alors notre programme ce n'est pas vraiment je ne sais pas peut-être que je suis trop raisonné peut-être on devrait vraiment avoir une séance au courant de la semaine ok on pourrait encore patienter voilà on va se retrouver ici le dimanche qui vient par la nous dans nos maisons prions reclamons nos enfants reclamons nos femmes nos maris tout ça reclamons nos mulheres maris que Dieu puisse protéger l'église et protéger nos familles et protéger nos familles ce mauvais esprit de mort brusque est en train de sillonner le monde toutes les attentions des gens sont focalisées sur la covid mais il n'y a pas que la covid il y a ce mauvais esprit là même en Europe par là les gens mèrent comme ça ils dorment et puis ils ne se réveillent pas il est là après 30 minutes ils partent tout ça dans le monde entier et il faut qu'on parle de cela dans de différents mensages ce sont des moments très 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 difficiles ne soyez pas distraïds ne passez pas trop de vos temps à la télévision tout ça avec des sketchs des distraîchions inutiles ne parlez pas beaucoup les mamans tout ça sobretout des mamans reclamez vos enfants réclamez votre mari et placez-vous sur le sang de Jésus Christ et colocons le sang de Jésus Christ le reste Dieu voulant sera ce dimanche mais ne serons pas distraits dans nos maisons comme c'était promis la fois passée nous devons entamer nos enseignements sur les investissements que podions continuer nos enseignements sur les investissements investissements ça prendra combien de temps je ne sais pas se va tomber quanto tempo je ne sais pas deux séances trois je ne sais pas je ne sais pas si ça va costruire trois ou deux ou trois réunions je ne sais pas les investissements investissements je crois qu'il y a trois messages comme ça de Foumanam il a prêché cela dans trois endroits comme ça différents et c'était devant les hommes d'affaires chrétiennes et en 64 c'était dans l'église de Frère Peregrine en 64 c'était dans l'église de Frère Peregrine et en 63 aussi sur les investissements et là on parle de l'argent et il parle du dinheir comment placer votre argent quelque part dans une entreprise et tirer des intérêts des dividendes et ter lucros parler de l'argent à l'église mais l'argent c'est Satan et puis je ne parlais de l'argent à l'église surtout le dinheur c'est satanique le dinheur ce n'est pas bien le dinheur ça va mener les gens au inferno le dinheur va les personnes au inferno non je crois c'est déjà expliqué ici il y a des gens ils sont là mais ils sont un peu distraïds les gens ils ne comprennent pas leurs obligations et ce qui est dommage il y a même des parents dans le message ils ne savent pas qu'ils doivent prendre soin de leurs enfants prendre soin de sa famille vous n'avez pas besoin qu'on vous preste cela l'apôtre Paul dit que même les païens le savent l'apôtre Paul dit que même les païens le savent que un chef de famille vous devez avoir de l'argent l'argent ne veut pas dire diable non le diable c'est un esprit l'argent c'est un moyen d'échange c'est un pouvoir d'achat vous avez besoin de cela mais la Bible parle de l'amour de l'argent vous aimez tellement l'argent que vous sacrifiez les principes inhérents de la parole de Dieu tout ça pour vous acquérir de l'argent de manière frauduleuse c'est ce qui n'est pas correct de l'argent sale le d'argent dans le mensonge le d'argent dans les croqueries le d'argent c'est sale l'enfer mais en tant que chrétien vous avez l'obligation d'avoir de l'argent vous savez dans l'église vous savez que na igreja surtout chez nous pour être un bon pastor c'est celui qui en train de distribuer de l'argent c'est celui qui fait c'est celui qui fait c'est celui ainsi de suite c'est celui qui fait c'est celui c'est celui c'est celui qui fait le croyant il a des obligations vis-à-vis de son église il a des obligations vis-à-vis de la parole de Dieu diante la parole de Dieu ce n'est pas du pentecotisme ce n'est pas du pentecotisme si vous venez à l'église comme ça dans une réunion normal si vous ne donnez pas vos offrandes si vous ne donnez pas vos offrandes ça veut dire que votre culte n'est pas complet qu'est-ce que il y a des croyants ici prier c'est très bien lire c'est très bien orar est muito bon lire c'est très bien mais pour que le service soit complet c'est ce que vous mettez sa main au bol et donner sa oferta c'est ce que Fr. Barnum a dit amén amén un croyant doit apporter son offrande à l'église il doit apporter sa oferta à l'église ce n'est pas cette offrande ça veut dire que vous n'avez pas adoré si n'est pas cette offrande ça veut dire que vous n'avez pas adoré donc en tant que croyant portant sendo crente vous avez des obligations par rapport à cette offrande là vous avez des obligations en relation à cette offrande donc vous êtes croyant portant vous êtes crente vous êtes fils de Dieu vous zarez l'éîn le culte deuxième vous devez votre digne à Dieu 2es ce n'est pas votre argent mais c'est l'argent de Dieu quand vous le payez pas vous êtes un vôtel troisième vous devez contribuer pour la construire vous devez Et vous devez donner l'aumône. Et vous devez donner l'aumône et l'aumône et les orphelins et les orphelins. Vous, vous, vous devez aider ces gens-là. Vous devez aider ces gens-là. Les gens qui sont dominés, vous devez aider ces gens-là. Et on verra cela. Et pour avoir de l'argent, vous ne demandez pas beaucoup trop de prières. Parce que Dieu avait dit dans sa parole. Moi, Dieu, je suis le père des orphelins et puis le mari des veuves. Je dois prendre ces orphelins et les veuves. Dieu est esprit. Moi, par exemple, je ne suis pas orphelin, je ne suis pas veu. Si dans mon cœur, je sens que c'est une veuve, c'est un orphelin. Si dans mon cœur, c'est-à-dire que c'est un orphelin, c'est une viuve. Je prends soin de cette veuve-là. Et je tombe au cuidado d'esta viuve. Le ciel doit me ravitailler. O Seu, il doit me récompensar. Vous comprenez ? Il doit me ravitailler. Il doit me récompensar. Quand la veuve ou l'orphel est tentée de prier toute la nuit. Quand la veuve ou l'orphel est tentée de prier toute la nuit. Des fois, moi, je suis fatigué, je dors. Et à vez, je suis cansé de dormir. La veuve est en train de lutter avec Dieu. A viuve va lutter contre Dieu. Je te avais dit dans ta parole. Je te avais promis ceci dans ta parole. Je te prometais tout dans ta parole. Moi, je suis orphelin. Moi, je suis veu. Je suis ma viuve. Elle est en train de prier de demander la benediction de Dieu. Elle est en train de prier de demander la benediction de Dieu. Le matin. De manhã. Si moi, je réponds à sa prière. Et si je réponds à ses orations. C'est-à-dire que je recebi la benção. et deus a me récompensar naquilo amén portanto c'est votre obligation et non termine c'est ce qu'on appelle l'œuvre missionnaire vous devez soutenir l'œuvre missionnaire vous devez soutenir l'œuvre missionnaire vous êtes sauvé, vous êtes dans l'entreprise de Dieu vous êtes salvo, vous êtes dans l'emprendement de Dieu la police d'assurance de Dieu il faut que cet évangile aille passer par là aussi vous, vous devez contribuer vous devez contribuer si vous êtes indifférent de ces choses si vous êtes indifférent d'entre ces choses votre vie n'est pas en ordre par rapport à l'arrivée ça veut dire que sa vie n'est pas en ordre en relation à la parole de Dieu si il y a des gens qui travaillent ce sont des chrétiens si il y a des gens qui travaillent ce sont des chrétiens et la Bible dit que celui qui ne travaille pas vit dans le désordre et la Bible dit que celui qui ne travaille vit dans le désordre si il y a vraiment un endroit approprié pour parler de l'argent c'est dans l'église si il y a un endroit approprié pour parler de l'argent c'est dans l'église puisqu'on ne peut pas parler de salit de la propagation de l'évangile sans parler de l'argent sans parler de l'argent ça isto ici est dinheiro les brochures ici c'est de l'argent ça les bafles, le bâtiment ici c'est de l'argent as colônes, les edifices c'est de l'argent Vous devez être conscient de votre responsabilité. Ce n'est pas un péché de parler de l'argent de l'église. Ce n'est pas un péché de parler du argent dans la église. Et vous avez ces obligations. Nous avons ces obligations. Mais nous allons parler de ceci dans un contexte un peu différent. Dans un contexte un peu particulier. Voilà pourquoi avant cela nous avons voulu introduire quelque chose dans la message de Fobanam. Une partie ou l'introduction de cet enseignement ici. Que Fobanam a intitulé l'état présente de mon ministère. L'état actuel de mon ministère. Et j'aimerais que vous vous intituliez l'état présente de Sabino Kenyon. L'état présente de notre église Papa Edo. L'état présente de mon ministère. Comme nous sommes liés vous et moi. Vous savez que nous formons un corps. Vous savez que nous sommes comme mari et la femme. Vous habitez ? Vous habitez que nous sommes mari et femme. Vous habitez que nous sommes un seul corps. Vous savez que nous sommes un seul corps. Et moi je suis la tête. Que je suis la tête. Quand je dis l'état présente de mon ministère. Quand je dis que l'état présente de mon ministère. C'est votre ministère aussi. Que je dis que c'est aussi votre ministère. Dans l'état présente de Sabino Kenyon. Que je ne parle pas du ministère de Fobanam. Je ne parle pas du ministère de mon bras. Je ne prego pas comme. Je ne sais pas comme une danne. Je ne prego pas comme une danne. Quelque chose qui devait passer tout ça. Une autre chose que j'ai passé. Avec la vie de une histoire de Réunion. J'ai commencé à vous contrer la histoire d'Aquilo. Je parle de l'actualité du ministère de Fobanam. Et cela doit aussi se actualiser dans votre vie. Cela doit aussi se actualiser dans votre vie. Donc je suis vraiment attentif. combien d'états ça va nous prendre je ne sais pas mais je prie Dieu dans sa grâce nous ne serons pas pressés et je crois que une fois trop rapide mon jeune frère va m'aider et je crois que je ne serai pas rapide l'état présent de mon ministère ou l'état présent de Sabino Canyon est-ce vraiment une prédication pour nous ? est-ce vraiment une enseignement pour nous ? je ne sais pas je ne sais pas peut-être appelé si c'est un témoignage un témoignage à Papa Edo est-ce que le pasteur est en train de témoigner c'est correcte ? oui je peux témoigner si c'est un témoignage qui peut édifier quelqu'un ne s'est pas mauvais tout ça ? si c'est un témoignage qui peut édifier quelqu'un ce n'est pas mauvais tout ça ? tu n'as jamais l'habitude de témoigner ce n'est pas mauvais de témoignage et non est mal de témoignage si je ne témoigne pas c'est un défaut qui n'est pas un témoignage c'est un défeu et il y a un autre défaut que j'ai je dois avouer ici et il y a un autre défeu que j'ai je dois confessar ici je crois que ma femme a beaucoup reproché mais on dirait na zongue la zongue la angoukaka a mia mouliné elle me repreendeu sobre isso mais est-ce que c'est sempre repetido et d'autres frères aussi on n'a pas parlé mais on dirait na zongue la angoukaka et autres mômes me falavam mais c'est comme si on était dépreché non, retenez encore vos amènes retenez vos émotions non, para un peu vos amènes et il me pregava et il me pregava et il me dit que si je dis je preste la parole et vous ne dites pas amènes vous me dérangez il me dit que si je pregais et vous ne dites pas amènes alors vous voyez moi c'est un défaut portanto en moi c'est un défeu et oram de moi pour que Deus possa me libertar d'este défeu quand la parole de Dieu vous devez dire amènes quand la parole de Dieu est à se pregare vous devez dire amènes quand il me pregava les gens criaient ainsi de suite quand il me pregava les gens criaient et ils ne pas crient c'est déranger tout ça parce que si qu'ils ne grita c'est déranger tout ça donc ne pas témoigner c'est pas bien tout ça portanto non testemunhar isto non est bon c'est un témoigné c'est vrai mais c'est un témoigné c'est vrai mais c'est un effort aussi ce matin fais un esforç n'est pas trop bébé de ne pas trop bébé fais un petit effort pour monter afin de saisir ce que sera dit fais un peu de esforç de crescer pour entendre ce que tu as parles mais ce n'est pas un témoigné mais une prédication actualisée tout ça mais ce n'est pas une testemunhe mais une pregation est-ce qu'on peut avancer sera que podemos avancer et après un moment il y avait beaucoup de questions et depuis du moment il y avait beaucoup de questions de questionnaires au milieu de nous tout ça il y avait beaucoup de questions et de questionnaires au milieu de nous que se t'est passé que se passe dans la réalité il y avait des sorties comme ça gratuites des gens qui quittent l'église sans qu'il y ait quoi que ce soit tout ça des gens qui quittent l'église sans qu'il y ait une raison valable et le pasteur ne montait jamais la chair pour expliquer quand même ou du bon éprouvé aller vers ces gens là les supplie ou tal peut-être seguir cette personne et le supplie ne saient ne saient mon roman sur le suite comme le ferait un bon pasteur moderne quand quelqu'un manifeste ses intentions de sortir ou le pasteur commencerà à aller chez lui régulièrement ou quotidienment et le pasteur va commencer à ter avec lui régularment maman tu as comies qu'il y a je ne saís pas et le pasteur ce jour le pasteur est tellement gentil avec lui durant deux semaines il vient à la maison chaque jour durant deux semaines il vient à la maison tous les jours on ne le voit pas tout ça et puis il ne dit rien et quand il vient c'est toujours des réunions des prières interminables prières après prières prières après prières orações et toujours un silence de sa part sans explication tout ça et sempre un silence de sa part sans explication et d'autre côté les gens continuent à sortir continuent à sortir et d'autre les gens continuent à sortir et après lui ne dit rien tout ça et depois il ne dit rien et seulement il devait suplicar à la gente tous les enfants et somente il podia suplicar àquels irmans mais il ne voit pas tout ça mais il ne voit tout ça il est calme et quand quelqu'un dit je vais sortir ça va que Dieu te bénisse et quand quelqu'un va à la maison il dit que que Dieu te bénisse ainsi de suite que Dieu te bénisse ainsi de suite mais nous voyons un pasteur qui a pregé longtemps mais nous vimos un pasteur qui pregou longu-temps et il ne dit rien tout ça et il ne dit rien alors quand on vient à l'église on l'est de precher aussi ou même de venir ici saluer les gens et comme il vient et saluer les gens le travail est de subir et de laisser oration 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 reunion de oration bon voyons un peu voir portanto peut-être après une année il y aura du boom comme réponse ou replique de ces orations et peut-être après un an il y aura des choses comme respostes et beaucoup esperons que avec ce genre d'orations nous pensons que avec ce type d'orations mais jusque-là il n'y a rien tout ça un moment c'est comme si on était de tourner ici comme encore et lui alors que les gens sont à sair comme on va agrandir l'église comme on va faire crescer l'église c'est le chemin de l'église c'est vraiment un plan d'église est-ce du fanatisme papa-guilain ou de l'inconscience ainsi de suite ou une inconscience c'est la suite amène alors supportez-moi mon frère portanto supportez-moi mes irmous je ne suis pas profète non là même si je devenais fou je saurais que je ne suis pas profète que je ne suis pas spécial non ce n'est pas de l'humilité non isto non humildade non mais nous voulons partager quelque chose mais nous queremos partilhar il y a des gens qui croient que nous servons Dieu il y croient que William Branham est un serviteur de Dieu que creient que William Branham est un serviteur de Dieu William Branham est parti mais l'Esprit de Dieu dans l'église mais l'Esprit de Dieu está na igreja et Dieu continue a confirmer sa parole et Deus continue a confirmar sa palavra donc je ne veux pas me placer dans le coeur des gens non non je n'aurai aucun intérêt tout ça je n'ai pas besoin de la popularité non non je vais elever Jésus il va me payer je vais placer Jésus dans le coeur de gens et dire ce que Jésus est tenté de faire ce n'est pas mauvais tout ça nous vivons dans des moments très difficiles dans des moments très compliqués vous rappelez Jésus était dans le désert avec les disciples il était en train de precher la parole de Dieu et c'était le soir et era à noite les disciples bonement ont dit à leur maître et les disciples falaram boas coisas à leur maître écoutez maître il fait vraiment soir il faut renvoyer cette foule ici ils sont là ils ont faim ils sont là ils ont faim il faut les renvoyer au temps pour qu'ils aillent chercher à manger maintenant écoutez la réponse de Jésus Christ agora escute la réponse de Jésus Christ vous avez fait les quatre vous avez fait les quatre vous avez fait vous avez fait vous et mes apôstoles d'en-lhe de manger c'est ça la raison d'être de ce témoignage ici c'est la raison des testemunis le moment de tentation de grandes épreuves le croyant regarde son pasteur le creyente se réfère à son pasteur le creyente se réfère à son pasteur maintenant qu'est-ce qu'on va faire pasteur les conditions sont devenues difficiles comment on va vivre la parole c'est la nourriture c'est vrai mais la parole ne vit pas dans l'estomac l'estomac il faut de substances chimiques qu'est-ce qu'on va faire c'est le devoir du pasteur de donner à manger à l'église de donner de comer à l'église ils le feront comment en ce moment là ils vont virer et olhar si j'étais là je pouvais dire vous voyez ce que le maître nous fait aussi lui il est le tout puissant lui il est le créateur mais il nous donne cette responsabilité pourquoi ça c'était l'homme mais Dieu a placé ces lois et il agit d'après ces lois et nous expliquons ces lois au peuple de Dieu afin que le message de William Branham ce n'est pas seulement pour le baptême du Saint-Ephi non ce n'est pas seulement pour l'adoption non ce n'est pas seulement pour l'enlèvement non le message de William Branham c'est aussi la solution dans des moments de crise je le crois je l'ai expérimenté et je n'ai pas peur de témoigner que le monstre a témoigné oui ce qu'on va faire maintenant le dollar on ne voit même pas tout ça le dollar j'ai pas moyen de voyager tout ça j'ai pas moyen de voyager tout ça et on a presque rien tout ça qu'est-ce qu'on doit faire ce qu'on doit faire c'est beaucoup pour y'a fait très bien nous le faisons c'est pas beaucoup pour y'a fait très bien sobretout dans notre cas nous ne sommes à voir nada je ne dis pas que vous mentez vous avez la raison cher parlementaire vous avez raison vous savez il y a des gens qui se comportent comme des parlementaires d'opposition dans l'église sans éthique spirituelle et s'il y a quelque chose allez voir le passé c'est votre frère mais lui il est passé à Saint-Été pour décourager les gens c'est un ministère aussi mais il y a quelque part un luc mais il y a quelque part un élysée il y a quelque part un apôtre Jean il y a droit à une certaine récompense peut-être pas pour tout le monde ou pour beaucoup de gens je ne sais pas mais il y a quand même un peuple de Dieu et ils ont droit aux bénédictions de Dieu c'est vrai après des moments de répentance tout ça voilà pourquoi je veux dire que nous allons apporter ce message sur les investissements mais dans un contexte un peu particulier mais nous introduisons ce débit sur l'état présent de Sabino mais nous introduisons au début la étape présente de notre église la étape présente de notre église la étape actuelle de mon ministère ou seja la phase actual de mon ministère je crois que vraiment si vous êtes de Dieu tout ça je crois que vraiment si vous êtes de Dieu ce témoignage ou ce petit message ça va vous édifier tout ça et ça vous donnera beaucoup de force tout ça je ne suis pas spécial non on n'est pas là pour se placer dans le coeur des gens non 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 mais nous disons que Jésus Christ vive c'est la vérité et nous disons que Jésus Christ vive la vérité il traite avec des gens tout ça et il confirme sa parole une église est différente d'un ligableau une église est différente de qualquer entreprise une église est différente de qualquer emprendiment une église est bâtie sur une vision c'est-à-dire un groupe de gens autour d'un don à volta d'un don saíram algures et vont au l'autre algures si vous êtes à bord d'un auto vous partez vous partez vous ne conduz pas vous sentez que vous avancez vous sentez que vous avancez vous pouvez demander au conducteur mais il nous reste combien de kilomètres d'ici jusqu'à Mbanzacongo vous dira il est 12h vers 15h on sera en Mbanzacongo vous ne savez pas si on a des panne de prise d'air mais tout ça on sera quand même là-bas bien vous allez dire que d'ailleurs nous avons une petite varie mais non si il y a une vision derrière une véritable igreja cette igreja est basée sur une vision ce n'était pas par un accident non non mais il y avait une recommandation véritable de Dieu qui avait fait qu'on se réunisse ici surtout dans ce quartier tout ça quand on avait quitté de l'autre côté là-bas moi personnellement j'étais très très découragé j'ai raisonné ainsi de suite après je me posais des questions n'est-ce qu'on a fait vraiment un bon choix je vais écouter la vie des administrateurs ce sont des garçons très intelligents quand ils étaient d'accord moi j'avais beaucoup de interrogations après j'avais compris que non l'église avait un travail à faire dans cet environnement ici et que Dieu devait faire ce qu'il devait faire dans cet environnement dans le domaine espiritual oui au début de notre rassemblement il y avait des recommandations pour Sabino Canyon il y avait beaucoup de choses qui étaient dites tout ça il y avait beaucoup de choses qui étaient dites et on écoutait moi personnellement je ne croyais pas d'autres recommandations là je ne considérais pas d'autres messages ainsi de suite et beaucoup étaient en rapport avec l'Angola tout ça et beaucoup étaient relacionados avec l'Angola mais en 2010 et 2012 il y avait des gens avec des dons de professeur pas de cette église mais des pentecostales ils donnaient des messages directement pour moi il y a une étape pour toi il y a un moment de grande benediction de très très grande benediction pour toi mais avant cela il va passer par des moments très 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 difficiles des moments qui seraient peut-être difficiles pour un moment de traverser mais après ce moment tu pourras accéder à ces benedictions comme c'était des pentecostales je ne l'avais pas considéré comme je savais que Dieu envoyait le professeur tout ce dont j'ai besoin se trouve dans ces messages tout ce que j'ai besoin se rencontre je le mets en pratique je suis abençoado et j'ai avancé tout ça et j'ai avancé après il y avait un prédicateur de notre église qui m'avait appelé pour me dire des choses prepare-toi la prière les moments difficiles sont là devant toi vous connaissez notre église nous prions toujours vous connaissez notre église nous orons tous les jours maintenant multipliez les moments de prière il y a des moments trop difficiles pour toi mais je vois il y a une très très grande benediction là devant mais avant il y a des moments difficiles il y a même l'esprit de mort tu peux arriscar la mort donc tu dois prier il y a même l'esprit de mort tu peux arriscar la mort vous tu dois orar sobre ça on prie naturellement tout ça mais peut-être que ce prière n'était vraiment pas le autor de ces recommandations je t'ai passé par des moments d'accident vous le savez après l'accident je me posei la question mais pourquoi cet accident là tout ça et au long d'accident je me perguntei pourquoi cet accident pourquoi je n'étais pas avisé avant pourquoi je n'ai pas vu beaucoup avant pourquoi c'était resté comme ça et après c'était des crises et des crises et vous rappelez comment j'étais parti à Kinshasa je me disais juste que je dépasse la frontière si il faut mourir qu'il soit de l'autre côté tout ça il y avait beaucoup de questions dans ma pensée tout ça après traitement et traitement je ne parvenais pas à déceler la maladie à expliquer et à voir ce qui se passait on ne l'avait pas il y avait des traitements comme ça de support ainsi de suite il y avait un moment c'était le mois de novembre j'ai commencé à me sentir bien un moment acho que c'est le mois de novembre que j'ai commencé à me sentir bien après tout ce moment de turbulences la première fois j'écoute clairement la voix de Dieu comme ça c'était un samedi soir j'ai dit la voix de Dieu parce que c'était vraiment la voix de Dieu c'était verifié portanto j'ai verifié même la voix de Dieu maintenant là j'ai écouté cette voix commence à me dire des choses ce qui était dit ici au début de cette église ce que les pentecostais avaient dit ce que le pregateur avait dit ce que le pregateur avait dit il y avait beaucoup de choses j'étais vraiment content tout ça ce sont des bénédictions je me suis dit ok je ne serai pas un fanatique je dois verifier ce message je dois aller quelque part là où on ne me connaît pas je dois aller au lado d'alguer où on ne me connaît comme ça que les gens me repèrent ce que j'écoute dans ma pensée ici là je saurais si c'est Dieu ou ce n'est pas Dieu et la voix m'a répondu clairement demain tu vas vir au tal sítio mais le dia que tu vont commencer ainsi mais comme il y aura une attaque d'AVC en cours de route n'ayez pas peur je serai avec toi le dimanche le matin je me suis réveillé comme ça je partais tout ça et en cours de route il y avait des changements dans mon corps je dis bon je ne vais pas aller à Rigny il y a beaucoup de gens qui me connaissent là-bas je vais aller quelque part où je ne me connais pas je serai là si les gens ont des véritables dons ils me diront ce que je suis en train d'écouter ici c'est la première fois que j'appelle le passé à mon homme il m'a indiqué où serait son église tout ça je partais dans son église très loin et en cours de route il y avait des vertiges certaines depressions dans mon corps je dis ah je dois descendre tout ça je n'étais pas arrivé là chez lui directement c'était à l'hôpital à l'hôpital non attention c'est 18 j'ai oublié le message qui me disait que n'ayez pas peur je serai avec toi j'avais oublié j'ai prié j'ai prié c'était un dimanche j'ai appelé les hommes de Dieu pour prier pour moi et oré oré era num domingo chamé de Deus pour orar sobre moi beaucoup étaient occupés dans des cultes tout ça je crois que Mondaba orou après le message m'a regardé il était devenu triste il m'a donné le premier soin il m'a envoyé au sens intensif dans la salle et il m'a envoyé à la salle de urgence j'étais seul j'ai prié j'étais sozinho j'étais oral c'était un jeune garçon il était entré m'a regardé il m'a dit monsieur comment ça va il m'a dit senhor comment vas je sens qu'il y a un changement il m'a dit oui il y a un changement oui il m'a dit si il y a un changement tu sais ce que c'était passé tu i a frûlé l'AVC exactement ce que le message l'avait dit après 5 jours 6, 7 jours j'avais quitté l'hôpital je ne me sentais pas bien je retourne là où j'étais je sillonais d'autres hôpitaux et ne comprenaient pas ce que s'est passé et tout ça et la tension me dérangeait la tête me faisait très mal et la tension me incomodava la cabeça même il y avait des professeurs de l'université qui venaient me soigner tout ça il y avait des professeurs de l'université qui vinha me dar des cuidados mais ils ne pouvaient pas comprendre ce que s'est passé dans ma tête mais ils ne pouvaient pas comprendre ce que s'est passé dans ma tête et au moment c'était devenu un peu difficile et le moment se tornou un peu difficile et après j'étais retourné jusqu'à arriver que je suis passé à Moundabawi j'étais assis je ne disais rien et ils ont commencé à profetiser exactement ce qu'ils avaient me disaient et ils me disaient exactement ce qu'ils avaient me disaient et ils me disaient que tu dois perdre ton enfant et je te retourne et je me sentais pas bien après un moment j'ai fait une crise j'étais maintenant à l'hôpital du Saint-Canteneur et je suis au hospital du Saint-Canteneur au Kinshasa au hospital du Saint-Canteneur et là en Kinshasa je ne me sentais pas bien et les messieurs me soignaient et là essayez de maîtriser l'attention les médecins me trattent et àquils contrôlent l'attention 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 à combien en anglais à 12, 13 à 14, 15 à 14, 15 donc l'attention et l'attention et il est pour moi il faut qu'il y ait 14 ou 13 il faut qu'il y ait un an j'étais à l'hôpital j'avais très mal à la tête comme si on me donnait des coups de marte comme si on me donnait des coups de marte dans la tête comme si on me dira un martelo dans la tête après un matin je me t'ai relevé et après d'une manhã je me levantei je commence maintenant à parler à Dieu et je commence maintenant à parler à Dieu c'est assez maintenant je veux que tu me prennes je n'ai pas peur je suis prêt je crie cette message quand j'avais 16 ans je crie cette message quand j'avais 16 ans affronté la mort je n'ai pas peur j'avais cette photo aussi dans mon lit de l'hôpital je disais je crie à ton profète je crie à ces recommandations je vais partir maintenant je sais que mes enfants sont trop jeunes mais Dieu te prendra même sans d'eux je suis prêt tu peux me prendre tout ça je suis prêt tu peux me prendre la nuit et à nuit quand j'ai dormi je vis le cimetier je vis le cimetier mais la fin c'était ce même au nom au long et la fin et le fin le matin c'était un jour vraiment compliqué portanto manhã c'est un jour très compliqué tout ça et je me disais je suis prêt à partir je vais pas continuer à sofrer comme ça je fais ce que je pouvais faire je répète les profètes je crie à ton profète je crie à ton profète je n'ai pas peur de partir je n'ai pas peur de partir et après un moment ça c'est la première fois que je dis supportez-moi portanto ça c'est la première fois je ne vous oblige pas de me croire portanto je ne vous oblige pas de me croire je dis c'est pour aider un Timothée lui qui est quelque part de Timothée portanto je dis c'est la première fois j'ai vu le cimetière de Nécropole alors que je n'ai jamais été là-bas j'ai critiqué même ce cimetière à cause de prix exorbitant que les gens payaient alors je vis que j'étais mort les gens m'amenaient et je vis que je suis mort et les personnes me levaient mon frère Feli était devant lui il pleurait mais moi j'étais au milieu de ces gens mais je suis au milieu de ces personnes ah oui il faut vraiment m'en parler je voyais aussi mon corps il y avait beaucoup de fleurs ils ont déposé mon corps portanto ils ont déposé des fleurs et moi j'étais au milieu de ces fleurs là je regardais je vis les gens qui retournaient je vis Feli qui s'était arrêté il commençait à penser comment il m'a mené quand on quittait l'Angola pour aller à Congo et il commençait à penser comment il m'a mené quand on quittait l'Angola pour aller à Congo et il le voyait et il me falava ouvia et il m'a mené et il m'a mené c'est vrai il dit les choses passant si c'est vrai il m'a mené 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 et puis j'étais parti il m'a mené tous partirent je suis seul au milieu de ces fleurs et je suis seul au milieu de ces fleurs et puis je vais utiliser un langage codé ce qui c'est bon maintenant je suis prêt moi je ne suis pas Daniel Curie non moi je suis crente du temps de la fin je veux que les portes se abrent je vais le rabruir avec les citations de mon Branham ça c'est la confirmation ça c'est écouter Daniel Curie n'avait pas ces choses je vais m'en aller maintenant je vais m'en aller je n'ai aucun intérêt de rester ici je n'ai aucun intérêt de faire même à Luanda je n'en veux plus je suis dans un environnement les gens ne t'aiment pas ainsi de suite j'étais à la frontière je parlais maintenant je criais je parlais tout ça je gritava je falais il n'y avait rien non havia nada je ne suis pas mort là je te menace je parlais maintenant je parlais maintenant je suis prêt je crie ton message je crie ton messager je crie ton messager au milieu de ma connaissance au milieu de ma connaissance je veux quitter que le messager l'a dit je vivais que le messager l'a dit je vivais que le messager l'a dit je vivais tout ce que t'a aimé tout ce que tu as aimé je te le donne ça Daniel Curie ne le savait pas ce Daniel Curie ne le savait pas devant cette porte là je vais voir qui me resistera il n'y avait pas de réaction ça c'était le langage codé excusez-moi je disais encore je vais voir cette porte là je veux partir je veux voir cette porte maintenant après j'ai écouté une voix sortir de l'autre côté moi je disais je suis justifié moi je suis sûr que je suis sanctifié je suis sûr que je suis sanctifié qu'est-ce que tu veux me poser que question toi ange la justification mais il faut une semence je reçois la semence de Malachique 4 j'ai écouté les 70 semences de Daniel j'ai écouté les 7 années d'Apocalypse j'ai écouté Maria de Divorce j'ai semé cela dans mon cœur je suis sûr que je suis justifié là même devant Dieu sur son trône je n'ai pas peur je vais lui montrer cette photo ici il n'a pas d'excuses tu étais très sérieux sanctifié mais c'est certes c'est ce qui m'a sanctifié je crois que je le baptême du Saint-Esprit c'est le baptême du Saint-Esprit c'est la foi véritable dans la parole de l'heure c'est le seul pour le croire de demeurer dans la parole ou le facte de crent d'être dans la parole Dieu prend ma vie que la porte s'ouvre et il n'y avait rien à part la scène que j'avais vu du cimetière et além de sa vision du cimetière je suis et il n'y avait rien mais moi j'étais sur j'ai insisté je suis sérieux tu ne peux pas venir ici tu n'as pas terminé ton travail quel travail a terminé que le travail a terminé c'est lui dono des obres moi je suis seulement son assistant mais j'ai sa photo si je crois à son message je le crois de tout mon cœur je vais partir maintenant il y a une séance de questions et réponses maintenant tu es sûr que tu es baptisé de Saint-Esprit tu es sûr que tu es baptisé de Saint-Esprit je réponds oui je suis sûr j'ai peut même affronter un ange même Dieu lui-même même Deus lui-même maintenant écoutez la question agora escute la question tu n'as pas terminé ton travail retourne tu ne veux plus retourner après le baptême de Saint-Esprit qu'est-ce qu'il y a après il y a l'adoption je crois oui dans un sens je suis aussi adopté parce que l'adoption c'est la manifestation de don là je n'ai pas peur oui c'est vrai que tu es adopté maintenant après l'adoption qu'est-ce qu'il y a moi j'ai répondu c'est la perfecution après l'adoption c'est la perfecution c'est le départ et la partida de l'autre côté m'a dit non d'autre lado me disseram non mon Abraham enseigné par le prophète ensinado par le prophète comment on peut me dire non vous pouvez me dire non ce sont des choses que je maîtrise très bien ce sont des choses que je controles le monde j'ai commencé à écouter depuis que j'avais 17 ans 18 ans et je l'ai prêché longtemps j'ai encore que j'ai écouté la voix après l'adoption qu'est-ce qu'il y a moi je dis c'est la perfecution je dis que la perfecution non disseram que non comme tu ne sais pas tu ne peux pas venir ici comme vous ne savez que tu ne peux pas venir ici retourne tu n'as pas encore terminé ton travail volta vous ne savez pas que tu ne peux pas terminer ton travail j'étais sur mon lit j'avais des maux de tête les médecins ne savaient pas les maîtriser et j'étais sorti de l'hôpital dans cet état je me rappelle mon jeune cousin était devant moi je l'ai tenu comme ça pour sortir je l'ai tourné là où j'étais après j'ai fait encore des crises je suis allé dans un hôpital à Lemba et le frère c'est un franc crise me soignait et j'ai tous qui me cuidava alors un jour j'ai écouté la prédication de Phobanam ici l'étape présente de mon ministère et que la tête me faisait mal et la tête me faisait mal et j'ai écouté cette prédication et disant que non écoute cette prédication très simple j'ai déjà écouté il y a longtemps depuis 1984 c'est là où Phobanam pregait maintenant où Phobanam pregait et il montrait l'eau de là et nous ici et il mostrava além et nous ici si vous êtes ici sur la terre nous sommes limités même avec le saint et si on est limité mais avec le saint nous sommes limités et vous êtes soumis à ces cinq sens ici maintenant de l'autre côté vous avez des sens développés une connaissance développée que est-ce que quelqu'un qui peut croire il y a trois ans deux ans une fois de l'autre côté il comprendra les messages plus que toi il va entendre les messages plus que toi la preuve William Branham quand il était de l'autre côté c'était ce croyant qui lui expliquait les choses et il era crente et il expliquait les choses j'écoutais pour le moment parler ainsi de suite après il a parlé du baptême du Saint-Esprit après il a parlé du baptême du Saint-Esprit de l'adoption il a pris le passage qu'il venait de lire c'est l'apôtre Paul et après l'adoption et après l'adoption il a parlé de cette étape ici et il a parlé d'esta étape ici je n'ai pas prédicaté de me batté je crois que j'étais très bien d'enseigner et je croyais que je suis très bien d'enseigné mais je n'ai pas pas d'enseigné mais je n'ai pas vu que je n'ai pas dit c'est pendant cette prédicaté là c'est pendant cette prédicaté je pense que je suis rentré dans la maison et je suis rentré après j'avais encore fait une crise et après j'ai fait une crise je suis retourné au cinquanteneur et je suis retourné au cinquanteneur ah là c'était série c'était un matin du 28 de décembre c'était une manhã du 28 de décembre et ça c'est vraiment le départ c'était d'abord 24h du matin c'était d'abord 24h du matin c'était comme du tam-tom comme si on batait tout ça j'ai appelé l'infirmeur je ne me sens pas bien et je l'ai appelé il me a regardé que ça va tout ça je l'ai appelé après 30 minutes je l'ai appelé après 30 minutes maintenant 4h35 le infirmeur était entré il me a regardé il fallait passer par comment l'appelle ça l'exége il me dit que je pouvais passer par surger et quand la chapa saiu infelizement je ne entends on l'a appelé infarctus cardio l'infarctus il me dit c'est une chose que je esqueci c'est-à-dire que dans 10 minutes tu pars l'infirmeur la regarde et l'infirmeur pegou à sa cabeça quand l'olier il puxait quel papel il dobrou je regardais le médecin qui était devant lui c'était un garçon fort mais il me signale il y a l'oeil et il era un joven formato l'olier il disait comme il il m'a appelé une voix tâmide il me parle l'a t'icaba tranquille il n'y a rien Dorme, deixa pour être tranquille que non il n'y a rien. C'est simple et timide. Portanto, il ne entendait cette voie. Je dis que le casse ici, je suis parti. Et il détendait ce papier, nous faisons un autre pour perturber. J'étais descendu, presque tout l'hôpital était autour de moi. Je suis descendu, presque tout l'hôpital était autour de moi. Les garçons qui faisaient l'impéza, ils étaient gentils, avec tout le monde, pas plus vingt personnes autour de moi. Les garçons étaient à 5 heures, les garçons-là me regardaient comme ça. Le mercenage, ça ne le sent pas devant moi. Et le médecin faisait passer entre moi. Je dis ici, tout est clair. Je suis entouré d'un appareil, je suis entouré d'un appareil, je ne sais pas ce qui viendra après ceci, je m'ai prie. Je suis entouré, je ne sais pas ce qu'il va y arriver après. Je suis entouré, mais pourquoi c'est Tachanga qui a prié quelqu'un ici ? Elle commençait à lamenter, pourquoi ? Alors, je vis des indiens me dire, prier, 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 oh, un indien peut pas sembler là seul. Et il y a 20 ans d'horreur, 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 il y a 20 ans d'horreur. Il y a 20 ans d'horreur, 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 il y a 30 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 ans d'horreur. Et je suis encore retourné à la frontière. C'est l'adoption, oui. Alors là j'étais devenu humble. D'une attitude menaçante. J'avais compris que oui, je suis limité. J'étais humble maintenant. Ils m'ont encore posé la question, après l'adoption c'est quoi? Moi j'ai dit que c'est le couronnement. Je dis que c'est le couronnement. O que vous vistez en parlant, O que vous vistez en parlant, O que vous vistez en parlant, En 2013, C'est le couronnement pour toi. Tu ne pourras jamais venir ici. Ce qui est le couronnement pour toi. Ce qui est le couronnement pour toi. Ce qui est le couronnement pour toi. Peu importe ce qui arrive là. Tu ne peux pas venir de ce côté ici. C'est le couronnement pour toi. C'est une étape simple mais après l'adoption. Beaucoup n'en parlent pas parce qu'il va vivre à Kayangote. Beaucoup n'en parlent pas parce qu'il n'y a pas encore un niveau. Beaucoup n'en parlent pas parce qu'il n'y a pas encore un niveau. Mais c'est le couronnement pour toi tout ça. Mais c'est le couronnement pour toi tout ça. Et c'était dit depuis 2001 tout ça. Voilà pourquoi j'ai arrêté ton voie des Etats-Unis d'Amérique. Voilà pourquoi j'ai été retiré de la faculté pour les études. C'est la cause de ce couronnement là. C'est la cause de ce couronnement là. Il y a beaucoup de choses dans ce couronnement là. Mais là on m'a dit avant ce couronnement là. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Tu dois payer un prix. Remarquez l'apôtre Paul. Un prédicateur puissant. Un prédicateur puissant. Le ministère des poissons c'est Fr. Madame qui parle. C'était plus que le ministère de tous les onze apôtres réunis. Mais il n'était pas encore couronné. Avant son couronnement. Il devait payer les prix. C'était un homme puissant. Et par son ministère Dieu ressuscitait les morts. Et par son ministère ressuscitait les morts. Dieu guérissait les malades. S'il est en train de prêcher ou contradiriez. Dieu est frappé d'aveuglement. Mais avant de promer que Demas m'a abandonné. Retourne à Luanda. Mais tu vivras l'abandon. Mais tu vivras l'abandon. Tu vivras de tes propres yeux. Des gens qui étaient bénis par ton ministère. Elevés par ton ministère. Des critiques gratuitement sans raison. Des critiques sans raison. Des critiques sans raison. Tu les verras. Tu vais vê-los. Je t'ai averti. Je t'ai averti. Je t'ai averti. Ce n'est pas du fanatisme. C'était une expérience sur la base sûre de la parole. Avant ce couronnement là. Que va vivre la trahison. Des gens qui t'a rendu de service là. Pour lesquels t'a prié. Ils vont te trair. Comploter des choses bizarres contre toi. Même des prédicateurs. Même des prédicateurs. Ils diront que c'est moi ami de Patrick. Maintenant tu comprends. Ils commenceront à te trair. Ils vont commencer à te trair. J'étais là humble écoutant maintenant. Heureusement j'avais suivi ces messages. Je sais. Ils commenceront à dire n'importe quoi sur toi. Avant ce couronnement là. Tu seras dépouillé de tout. Portanto, tu seras mostrado em tout. Vous allez faltar de tout. Il est dans l'apôtre Paul. Demas m'a abandonné. A porte-moi le manteau. Portanto, traga-me le manteau. Avant le couronnement à Zanga Kimbongo. Il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Il m'a abandonné, M pelo hommageici. Justement, ça partie important pour nous. Et c'est important pour nous. Quand la voix insistait, retourne. Maintenant, je n'ai plus rien. Mais je n'ai plus rien. Même plus d'amis. Même plus d'amis. Mais de m'aim. Pas de femme. Pas de famille. Nada de famille. C'est ça que j'avais vu à Miniangouana. des gens qui t'avaient rendu de service pour les unions pour les montagnes pour les montagnes il y a quand même des enfants de Dieu ici à qui j'avais apporté la parole de Dieu à qui je peux entregar la parole de Dieu que je fais des negócios avec eux tous fuggis je t'ai retourné ma boue au pamba comme ça je n'avais plus rien je ne sais comment enseigner maintenant tu seras dépouillé de tout regardez Paul avant le couronnement ça ce n'est plus l'adoption mais le couronnement après la justification la sanctification pour accéder au baptême du Saint-Esprit pour passer par des moments difficiles des épreuves difficiles et Dieu te regarde et Dieu te regarde si vous avez un message pour la bonne langue donne la bonne langue à Christ est-ce que Dieu doit te secouer Dieu doit te tourner dans tous les sens si tu restes fidèle dans le message et vous restez fiel dans le message pas un homme, pas un ange, pas un prédicateur lui même il vient il pose sur toi le sceau de propriété vous savez avec la pluie de l'arrière saison même un amouriez pour bénéficier de cela avec la pluie de l'arrière saison même je ne sais pas un ingrédit peut bénéficier de cela mais le baptême du Saint-Esprit dans l'âme fort mais le baptême du Saint-Esprit dans l'âme Dieu est parcimonieux Dieu est paciente il est paciente il est propre contrôle il n'envient à un ange il n'envient à une personne il n'envient à une personne vous êtes justifié vous êtes justifié il vous regarde il te regarde mais il n'a pas encore confiance en toi mais il n'a pas encore confiance en toi vous êtes santifié il te regarde il te regarde mais pour arriver à atteindre le baptême du Saint-Esprit dans l'âme tu passes par des moments difficiles tu passes par des épreuves ce qui a longuie des épreuves si vous passez ces textes Dieu s'élève lui même il vient il pose sur toi le sceau de propriété c'est ça le baptême du Saint-Esprit c'est ce que vous faites c'est le baptême du Saint-Esprit maintenant après le baptême du Saint-Esprit vous commencez à grandir vous commencez à grandir vous commencez à grandir vous commencez à grandir vous créez l'adoption vers l'adoption mais antes de atteindre l'adoption mais avant d'atteindre l'adoption vous passerez des moments difficiles plus que eu le kakia mais que aquilo que você passou a-li mais que ça le pleit plus que eu le kakia mais que você passou a-li Marriage beaucoup d'enfants de Dieu baptisés du Saint-Esprit n'atteignent pas l'adoption c'est ce que Mme Bannam dit avant d'être adopté il faut faire preuve d'obéissance preuve de maturité Dieu t'adopte que il t'adopte après l'adoption avant le couronnement mon Dieu vous passez par le dépouillement Jésus de Nazareth ce jeune profeta de Galilée qui guérissait les malades qui ressuscitait les mortes qui ressuscitava mortes Pai, vous avez déjà Amen, c'est la parole de Dieu Jésus était baptisé du Saint-Esprit Jésus était baptisé du Saint-Esprit c'est dans Matthieu 17 ou 18 c'était l'adoption de Jésus mais entre l'adoption et le départ dans la gloire il y avait cette étape qu'on appelle le couronnement avant le couronnement il devait passer par la crucifixion et la crucifixion il y avait d'abord l'abandon ses propres disciples l'avaient abandonné il est resté seul il ficou sozinho il l'a prend il l'a prend il l'a cacher sur lui il l'a prend il l'a prend il l'a prend pour les disciples c'était une déception ce jeune profeta n'a plus de puissance sur Matthieu il l'a abandonné comme Matthieu qui est l'essence de l'amour l'essence même de la vertu il l'a abandonné ce garçon ou il a commis un péché il l'a bombé il l'a mis sur la discède ou il l'a comet un péché il l'a escondé à notre discède ce Dieu ne peut pas les laisser comme ça et la Bible dit que Jésus était dépouillé et la Bible dit que Jésus passou un moment de carenza même qu'il nique que le bon quatrième dans la vignette même que il était bafou et méprisé il foi desprezado insulté et les disciples l'ont tourné les dos un seul c'était l'apôtre Jean il pegou la cruz malgré cet état ça c'est un homme de Dieu un seul tous les autres m'ont dit murmurer et Jésus les a dessus où se trouve sa puissance il parle seulement il y a quelque chose qui ne va pas c'est ça le couronnement est grand Elie le prophète il était là devant les gens si c'est l'éternel qui est Dieu si c'est mal qui est Dieu si il est que Dieu batou ba moni portanto le feu saiu du ciel le miracle de Dieu c'était une autre étape mais cet homme devait passer par le couronnement qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce qui s'est passé il n'a jamais Jean Elie le prophète il n'a jamais vu Jean Elie le prophète le homme prier devant mon Carmel non et prononcer la parole les choses se réalisent il prononçait la parole les choses se réalisent quand Jezabel quand Jezabel une femme incroyable une femme incroyable il y a la tentative la vie la tentative la vie la tentative la vie excusez-moi poison il y a trois fois il y a trois desculpa m houve veneno trois vezes le il y a 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 le il y a il y a il y a il y a des moments compliqués difficiles on explique pas ce moment non on resta prière des prières difficiles orations difficiles qui apparemment résulté ça l'amoraté qui apparemment n'a résultat Jésus quand il était à jessemane en train de prier il était jessemane qui priait vous savez comment il priait tellement intense le gribon de s'en sort de son corps a t le m a cri le levant a cri c'était Jehovah qui priait mais c'est prière n'avait pas de fait quand il était à croix maintenant tu dis que tu es Christ dis que Dieu te enviou à Angola dis que nous allons croire on répond pas aux gens ces moments on crie pas de polémica ces moments là c'est que j'ai corronement l'intervention divine les disciples l'avaient rejeté le monde l'avait rejeté la nature l'avait rejeté depuis deux minutes de tout il a car l'avait 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 vous prêchez comme ça les membres de Sabinon n'ont pas quand ils partent quelque part je ne parle pas d'une prophétie ni réalité vous savez notre béné mais frère Thomas quand frère Guilet est allé le voir quand il m'a appelé je suis avec Thomas ici parce que tu peux venir Thomas t'as rendu le téléphone je vais bien quand il m'a appelé je vais bien je vais avec ta sécurité Guilet n'est pas Guilet là je ne pouvais pas venir il y avait des détails il y avait des détails si vous avez détails il y avait des détails il y a avait des détails je disais non, 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 non je vais changer de véhicule par ici par là mudar de véhicule non se explique ce moment Jesus ne expliquait pas Paul ne expliquait pas ça n'est pas une plaiderie non non, non, non il y a un discème non il y a un discème mais il regardait le ciel mais olhe le Seu le don des choses va intervir il était calme quand il orait il levantait il était dans la croix nu les gens disaient n'importe quoi même le pastor l'insultait même le pastor l'insultait portanto Deus vous connaissez le couronnement de Jésus Christ c'était sa résurrection ma pelée d'enganer vous connaissez le couronnement d'Elie c'était son enlevement il atravessait Jésus il atravessait Jésus Jésus subit mais il y avait un disciple bien aimé il n'était pas passé par ces choses mais il la soutenait alors que tout le monde l'avait abandonné il y avait Timothée qui avait soutenu Paul parmi Bati quand Paul était parti c'est lui qui avait pris la place de Paul c'était un puissant pote de nation le pasteur de l'église c'était Pierre mais à cause de ce que Jean avait fait Jésus l'avait récompensé Jésus l'a récompensé il y a vu Jesus l'Apocalypse il y a eu qu'un message à Frère Branham il y a eu les messages de Raymond Branham il y a eu les enlevement de toutes ces choses il y a eu l'unique aposte qui est mort de mort naturelle c'est l'unique aposte qui est mort de mort naturelle le record de Dieu ne peut pas changer Dieu ne peut pas changer Dieu ne change pas la parole de Dieu ne change pas aussi la parole de Dieu ne change pas aussi la parole de Dieu ne move si la vie et l'impact là-bas si elle a eu l'impacte là je votre en suisse de l'impacte ici t'aurais també impacte ici et l'impacte ici par là et impacte à Iacola Voilà pourquoi c'est dans ce contexte là. Parce que dans ce contexte. Nous commençons cette phase. Mais qu'est-ce que c'est pour le mal à Foua Patrick ? O que que a couru à faire, Maman Patrick ? Je n'ai pas vu les pregues d'ici. C'est ma propre expérience. C'est ma propre expérience. Maintenant il faut que je n'ai pas à couvert. Pour dire à Jean ou à Timothée. Pour dire à Jean ou à Timothée. Il y a quelque chose dans la catechou, non ? Que il y a quelque chose dans la catechou, non ? J'étais debout, j'ai dit mais je n'ai plus d'argent. J'étais debout, j'ai dit que je n'ai plus d'argent. Tout ce que j'avais comme bien naturel et social est parti. La voix m'a dit, je le crois. Yo Patrick. Você Patrick. Vous n'avez pas fait pour orer, suplicer de me donner de l'argent. A sua chose Patrick est cette. Qui va preger pour le message de Foua Banamba. Tout ce livre qui te soutiendra. Dans la sincerité, il y aura beaucoup d'argent. La sincerité, il y aura beaucoup d'argent. La douleur est venue. Oui, Nathan, il y a crise comme ça. Oui, dans ce temps de crise. Il n'y a pas de dollars. Non, un dollar. Oh Patrick, devagar, non, devagar, non. Mais on va avoir beaucoup d'assurance. Je sais ce qu'il a fait en moi. Je sais ce qu'il est en train de faire. Où sont les Timothées ? Où sont les Elias ? T'as l'année passée à Nabi Nozali. Olha, il n'est pas mal. Il est là. Et Dieu le fera pour vous aussi. Il le fera pour toi aussi. Je n'ai pas peur. Je ne parle pas à tout le monde. Oh non, Tomé, tu n'as fales pour tout le monde. Je ne parle pas à tout le monde. Oh, il est vrai des membres de Sabino Cagnon. Je ne parle pas à tout le monde. Je n'ai pas à tout le monde. Mais au véritable fils de mon ministère. Mais au véritable fils de mon ministère. Voici ce que Dieu m'a dit à moi. Ou il fait ce que Dieu m'a dit à moi. Mouguer la couvercle. É abrir cette tampa. Si tu as tout perdu, je le sais. Retourne. Tout perdu, je le sais. Repete William Branham à la chair. Repete William Branham au public. Tout c'est lui. Tout à quel. Papa aventurier. Non aventurier. Pas toi, parce que le pasteur t'est. Pas toi, parce que le pasteur t'est. Pas toi, parce que le pasteur t'est. Qui critique le pasteur t'est. Mais qui me met trop en pratique. Mais à quel qui me crée, pas toi. C'est que tu me prêcheras par la part de François Branham. A quel qui se va prêcher la somme en Branham. Moi, Dieu, je le bénirai. Et au Dieu, il vous abençois. Ça, c'est mon alliance avec Dieu. C'est mon alliance avec Dieu. Je le mets devant vous. Et je le mets devant vous. Et devant cette église. Et diante de cette église. Je ne dis pas à l'Assemblée. Mais à quiconque. Mais à quel qui croit de tout mon cœur. De son cœur. Pas à moi. À moi. Mais au ministère de William Branham. Au ministère de William Branham. Qui croit cette nuit. Et qui vit ce message. Et qui vit ce message. À tel que me trompe. Qui levante et qui veille à Dieu les mentirous. Dans le colère dans le sénéreau. Quand la comprenne ce ensinement. Au tiens-vous en pratique. Et qui vera ce que Dieu fera dans ta vie. Et qui vera ce que Dieu va faire pour toi. Que Dieu vous abençoe. Que Dieu vous abençoe. Le temps est avancé, c'est vrai. Le temps va faire en vrai. Le temps va faire en vrai. Vamos continuer demain. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.